Ça tombe à point parce que Mme Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, vient d'entrer dans le studio avec nous. Donc, je vais juste replacer un petit peu le micro. On est content de vous avoir députée depuis peu. Vous avez été élue le 7 avril dernier à votre cinquième tentative. Exactement. Et tout le monde s'en souvient, on a su les résultats très, très tard. Oui, on attend. J'ai eu l'impression pour une fois dans ma vie d'avoir fait vibrer une bonne partie du Québec, d'avoir mis le Québec en attente. C'est vrai, ça. On s'en rappelle. Justement, on parlait du Forum social des peuples. Vous avez travaillé beaucoup, beaucoup, justement, dans le milieu communautaire au cours des 30 dernières années. Des 30-35 dernières années, mais j'oublie les 5 de ce temps-là. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes finalement élue comme députée. Comment voyez-vous votre rôle en tant que nouvelle députée troisième de Québec solidaire? Oui. Bien, je pense que tantôt, Hubert parlait de démocratie. Je pense que ce qu'une des contributions que Québec solidaire fait, puis mon élevé fait ça aussi, c'est de rappeler que la démocratie, ça nous appartient. Ça n'appartient pas aux économistes, ça n'appartient pas aux politiciens, ça n'appartient au peuple. Je pense que moi, c'est ça que j'illuste par ma présence à l'Assemblée nationale. Et c'est sûr que c'est particulier. Tu sais, moi, je viens des mouvements sociaux. Je suis donc plus habitué à une démocratie beaucoup plus participative que celle de se faire bloquer sur une page Facebook. Mais si ça peut te rassurer, Hubert, je veux dire, j'étais avec Vincent Marissal de La Presse il y a quelques jours sur une tribune commune, et Stephen Harper ne tourne pas plus ses appels. Alors, prends les pots personnels, c'est ça que je voulais dire. Alors donc, je pense que mon arrivée là, c'est une poignée, dans le sens de, une poignée, comme on le dit, de plus que se donne le peuple québécois pour être entendu, parce que le discours de Québec solidaire, c'est définitivement un discours à compte courant. Et ça, on ne l'entend pas souvent, puis moi, ça me fait plaisir d'être un porte-voix de plus, parce qu'il y en avait déjà, avec Françoise et Amir, mais d'être un de plus, puis je vais faire ma job. – Bien oui, mais justement, vous dites que c'est un discours qu'on n'entend pas beaucoup, puis même, je dirais qu'il va falloir un contre-pouvoir fort, parce qu'en ce moment, avec ce qui est prévu dans le budget de Carlos Letao, avec aussi, bon, toutes les mesures de rieur ou d'austérité, dépendamment… – Les vrais mots. – Comprenons les vrais mots, d'austérité. Je pense que M. Couillard cherche à couper 3,1 ou 3,2 milliards de dollars. Ce n'est qu'un début. – Ce n'est qu'un début. – Comment vous voyez ça, cette manière d'envisager les choses? C'est assez radical, là, quand même. – C'est radical, ça peut être décourageant. Déjà, on a… Tu sais, nous autres, au Québec, souvent, on… C'est comme si ce qui se passe au Canada, c'est comme si ça se passait dans un autre pays. On se sent plus ou moins, souvent, comme Québécois et Québécoises, touchés. Mais ce que M. Harper a fait dans les neuf dernières années, ce n'est pas drôle. Et moi, quand je vois l'enlignement des derniers gouvernements successifs, là, présentement, on parle de M. Couillard, mais on pourrait aussi parler de la même politique d'austérité qu'avait Mme Marois avec M. Marceau à la tête des finances que M. Charest, tu sais, c'est comme un… C'est vraiment un enlignement qui est pris depuis plusieurs années, depuis une vingtaine d'années au Québec. Je pense qu'il n'y a qu'une solution, et c'est heureux qu'on se rappelle qu'il y a des bonnes nouvelles, comme le Forum social, le Forum des peuples, pardon, qui est en train de… qui est ouvert aujourd'hui à Ottawa pour rassembler les forces militantes. Mais je pense très sincèrement que ce qui va faire que le Québec progressiste, le Québec de gauche, le Québec qui veut le bien-être pour tout le monde, pas juste pour une poignée de monde, ça va être vraiment, parce que je pense que c'est vers là qu'on va, les gens qui vont prendre conscience et qui vont prendre la rue de plus en plus, parce que c'est ça notre force, c'est le nombre. Il y a bien plus de monde qui vont souffrir des coupures et de l'austérité des gouvernements, qui vont en avoir, qui vont en bénéficier. Et moi, je pense qu'il faut se redonner la légitimité de dire que ça n'a pas de bon sens, que les choix qui sont faits, on n'est pas dupes, on le sait qu'ils ne sont pas faits dans l'esprit, dans le sens, pardon, du bien commun. Et là, on a un avantage, on a un parti politique qui a maintenant trois députés, c'est assez unique en Amérique du Nord actuellement. La planète entière est en train de revirer à droite. Alors, au Québec, on ne fait pas les choses comme d'habitude, comme d'habitude, on ne fait pas les choses comme tout le monde. Et présentement, on a trois députés. Donc, moi, je pense que c'est dans cette diversité des tactiques, si on peut dire. Je viens du monde communautaire, mais je ne suis pas une politicienne qui veut faire de la politique. Moi, si je suis à l'Assemblée nationale, c'est parce que je veux changer les choses. Je veux que la démocratie serve le peuple. Puis ça sera, je pense, notre seule façon de nous en sortir. Ça va être que les mouvements sociaux restent indignés de ce qui est en train de se passer, le manifestent, l'expriment et se rappellent qu'il y a à l'Assemblée nationale un parti politique qui peut faire écho. Mais c'est ça. Vous semblez voir peut-être le verre plus plein que moi, quand on prend l'expression à moitié vide, à moitié plein. On pourrait dire aussi qu'il y a trois députés de Québec solidaire avec 7,64 % des votes, alors que le parti existe depuis 10 ans. Ce n'est pas si élevé que ça. Donc, ce n'est pas une grande progression. Donc, est-ce qu'il y a un appétit dans la population pour ces idées-là? C'est fantastique ce que vous faites, mais on se dit que ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne, oui. Il montre des chansres du bien avant. À chaque fois que le peuple essayait de se donner des moyens, pour se sortir des entraves dans lesquelles on est, il y a toujours la question qu'est-ce que ça donne. À l'époque d'Yvon Deschamps, c'était les syndicats, qu'est-ce que ça donne. Mais ça a donné quand même des conditions de travail pas mal intéressantes pour une partie importante de la population au Québec. Mais ce pourquoi je vois le verre plein, c'est que si je le vois à moitié vide, ça ne va pas bien. Qu'est-ce qu'on va faire si on se met à dire qu'on n'a plus de pouvoir, qu'on ne peut plus rien faire? Et c'est juste ça qui attend. Moi, je suis plutôt, bon, je regarde aujourd'hui un sondage, vous l'avez peut-être vu passer, qui, encore une fois, met Québec solidaire autour de 12 %. C'est une longue marche. Changer le monde, c'est une longue marche. Pourquoi? Bien, parce qu'on est à compte courant. On ne va pas dans le sens du courant dominant. Le courant dominant, c'est un courant de consommation. Québec est consommation, puis là, je vois, on est au coin quand même de Sainte-Catherine et Saint-Laurent, je vois les chars passer, une société où est-ce que le pétrole prime dans le plastique, dans le transport. Québec solidaire dit non, ce n'est pas ça. Il ne faut plus aller là. Il faut arrêter ça. On ne dit pas arrêter d'avoir des chars, ça fait partie de la vie. Il faut le faire autrement. Mais ça, c'est à compte courant. Ça va complètement à l'encontre des grands possédants de ce monde. Et bien sûr, les médias, et c'est pourquoi que des radios indépendantes comme CIBS sont fondamentales, l'accès à l'information, là, quand vous dites que même Radio-Canada est en train de perdre son journalisme d'enquête, pas juste d'actualité, mais d'enquête, c'est fondamental. C'est nous, le peuple, qui allons nous trouver privés d'informations pour faire notre jugement. Et là, on va se trouver informés par des endroits qui sont financés à 100 %, j'exagère 100 %, mais dans le cas de Radio-Canada, plus de 60 % par l'entreprise privée, par la publicité. Ce qu'on entend de plus en plus, d'ailleurs, à Radio-Canada, l'espace musique, par exemple. Et voilà. Et on ne s'en sortira pas. C'est les modèles d'affaires. Et ce qui rend difficile la montée, mais moi, j'aime mieux monter d'un pour cent par année. À un moment donné, là, le bateau va bérir. Je n'arrête pas de dire au monde, si on veut que ça change, il faut tout qu'on se mette du même bord du bateau. Puis là, le bateau va chabérir. Bien, parlons-en du même bord du bateau, parce que depuis plusieurs années, beaucoup de personnes, bon, il y a le PQ, et je pense que le PQ, oui, a eu peut-être, et c'est vrai, une politique peut-être un peu plus calquée vers la droite, mais quand même, on sent chez le PQ aussi, puis je pense que vous en êtes conscient aussi, quand même, une faction de gauche dans ce parti-là qui est toujours présente avec plusieurs personnalités et tout ça. Beaucoup de militants aussi, péquistes, syndicalistes, sont de gauche. Donc là, on se pose la question, on a le Québec solidaire, parti indépendantiste, le Parti québécois, parti indépendantiste, option nationale, parti indépendantiste. À chaque élection, la dernière élection, là, vous avez gagné dans votre circonscription, mais il en fallait peu pour que ça soit une libérale qui passe. Ça aussi, c'était un stress pour peut-être le Québec. Oui, voilà, qu'on avait lié tant pour... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un moyen de coaliser ces forces-là pour la prochaine élection? Bon, on a quatre ans pour y penser, mais... On a quatre ans pour y penser, mais c'est plus que ça. C'est que, et là, vous m'amenez directement sur le terrain de la question de l'indépendance, de la souveraineté. Nous, notre analyse à Québec solidaire, mais là, je vais parler en mon nom personnel, mais ça traduit aussi la perspective de Québec solidaire. Ça fait très longtemps qu'on a compris que les Québécois et Québécoises ont caché que la politique bipartiste, parce que le mode de scrutin qu'on a impose aux citoyens de choisir pour ou contre. On n'a pas l'opportunité de choisir pour ce qu'on souhaite. On choisit, on met notre X dans la case pour voir soit un parti élu ou soit défaire un parti qu'on ne veut pas là. Alors, tant et aussi longtemps que ça se passe comme ça, c'est dur de rêver le Québec qu'on aime. Puis à Québec solidaire, là où on appelle le peuple québécois, mais pas aujourd'hui, là, Québec solidaire, depuis le jour 1 de sa fondation, nous ne cessons de parler de la nécessité de l'indépendance du Québec. Mais pas une indépendance qui nous vient d'en haut, une indépendance qu'on choisit d'en bas, une souveraineté populaire. Et ça, c'est important parce que la démarche qu'on propose à Québec solidaire, la démarche de constituante sur deux ans où on va appeler les consensus sociaux, au lieu de faire un référendum de 33 jours où on va se garrocher de la boîte pendant 33 jours, et là, ça sera à celui qui aura garroché ou reçu le moins de boîtes qui va l'emporter, ou on a vu des excès comme en 1995 avec le reste du Canada qui s'en mêle, etc. Nous, à Québec solidaire, cette démarche de souveraineté du peuple, on y croit. On pense que le peuple québécois, c'est pas que le peuple ne veut plus de l'indépendance. On a vu les sondages, là, tu sais, après l'élection, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est comme si tout d'un coup, les jeunes n'en voulaient plus de l'indépendance. Le peuple n'en voulait plus, il avait rejeté le bloc, là, il rejette le PQ. Nous, à Québec solidaire, on est très serein là-dedans, on dit non, 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 ce que le peuple ne veut plus, c'est d'avoir un concept d'indépendance. Ce qu'on veut, c'est savoir pourquoi on veut être indépendant. Et nous, à Québec solidaire, on est clair, on veut être indépendant des forces qui vont à l'encontre du peuple. Et ça, ça veut dire avoir un projet de société qui prend soin de l'environnement, qui prend soin de la population et qui fait qu'ensemble, on se donne un pays qui nous ressemble, qui nous fait du bien. Si on fait un pays pour faire en sorte qu'on ait juste de l'austérité pour les 20 prochaines années, moi, je comprends le peuple québécois qui dit non, merci. Mais moi, alors, quand vous parlez de se rassembler, j'entends actuellement M. Drinville qui dit, ah, il faut revoir l'indépendance, il faut la mettre au goût du jour. Bien, moi, je dis à Bernard un moment donné dans une entrevue, bien, il faudrait juste que tu regardes qu'il y a déjà des gens, des jeunes, qui depuis huit ans avec Québec solidaire, quatre ans maintenant, trois ans avec option nationale, l'ont redéfini le goût du jour. Mais donc, le goût du jour, c'est aussi, par contre, le consensus, parce que dans une société, oui, vous avez des idéaux de gauche, tout ça, mais il va y avoir des gens peut-être nationalistes avec plus une tendance, centre, centre droit, tout ça. Donc, il y a moyen peut-être de rassembler ces gens-là. Vous seriez capable d'être assis à la même table ou dans une même assemblée constituante pour définir le projet avec ces gens-là? Sans aucun problème, parce qu'une constitution, un référendum, c'est une chose, on veut-tu ou non être un pays. Une constitution, c'est pas si on veut-tu ou non un pays, une constitution, c'est qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble, c'est quoi qui nous rassemble, pas c'est quoi qui nous exclut parce qu'on porte un voile ou on n'envole pas, c'est qu'est-ce qui nous rassemble. Et moi, Québec solidaire, on croit profondément que si on met le peuple en marche dans un pays de projet, dans ce pays que, oui, moi, j'aime parce que je suis né ici puis je suis blanche puis je parle français, mais parce que je cohabite avec des gens qui sont peut-être pas nés ici, qui parlent peut-être pas la même langue que moi, mais qui vivent sur le même territoire que moi, sur ce projet-là, moi, je pense qu'on est capable de se rassembler. Je prends juste comme exemple les ressources naturelles. Moi, je suis certaine que si on mobilise la population à venir échanger dans notre constitution, quel espace on veut laisser aux ressources naturelles du Québec, je suis certaine que la réponse, c'est qu'on veut que les ressources naturelles soient au service du peuple. J'en suis certaine. Bon, je vais aller à l'écoute, peut-être que c'est pas ça que le monde va me dire, mais j'ai un petit guess que c'est une ressource, on est là, c'est à nous autres, bien, il faudrait bien que ça serve à nous autres et pas comme l'éolien qui, dans le fond, l'air appartient à tout le monde, comment ça se fait que c'est les mains qui font le profit dessus. C'est intéressant, je retiens justement, il faut voir ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise, je suis parfaitement d'accord avec vous là-dessus. Sinon, rentrée parlementaire, ça s'en vient bientôt pour vous. Je vous attends tous et toutes. Qu'est-ce que vous attendez? Le Parlement appartient au peuple, c'est à nous. Parfois, vous pouvez nous donner une passe d'entrée pour aller vous regarder en haut sur du balcon. Écoutez, je n'ai jamais eu Alpha, mais ça me fait vraiment plaisir, vraiment, vraiment plaisir. Je pense qu'on pourrait avoir du plaisir là-dessus. Peut-être que ça va être plus compliqué qu'on passe, mais si on est invité, clairement, on va venir. Malheureusement, l'émission se termine aujourd'hui, puis on est très content de vous avoir aussi, parce que vous êtes en fait la députée aussi de CIBL, c'est dans votre circonscription. Je suis la députée de CIBL et de tous les gens qui veulent le meilleur pour leurs concitoyens. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, donc, Manon Massé, député de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Bonne rentrée parlementaire et bon combat aussi, parce que je pense que ça va être ça aussi. Merci. Merci, au revoir.